Monsieur le Président, merci. Je salue Madame la rapporteure et Monsieur le rapporteur. Et je salue surtout le texte de notre collègue Gosselin. La question de l'indisponibilité du corps humain est cruciale, afin que notre manière de considérer la politique se fonde de nouveau sur une anthropologie saine. Animation du foetus, refus de toute marchandisation du corps humain, et politique publique enfin animée vers d'autres ambitions que les recherches sur l'embryon, la chasse au trisomique si bien évoquée par Jean-Marie de Menet, et toute une série d'incitations à peine masquées, visant à déconsidérer l'inviolabilité de la vie de son commencement à son terme naturel. J'ai adressé récemment une question écrite au ministère de la Santé. Elle a trait à une révolution scientifique qui nous permettrait enfin de sortir d'une logique qui ne pourra conduire qu'aux horreurs récemment révélés sur le planning familial américain. Les organoïdes, cellules artificielles, sont en quelque sorte de mini-organes découverts par le prix Nobel de médecine Shinya Yamanaka et John Gurdon. Cellules pluripotentielles ont la capacité d'opérer une transformation en n'importe quel genre de tissu du corps humain par le fait d'une stimulation adéquate. Et aucune politique publique ne soutient leur développement en France. Il faut espérer que ce texte que nous discutons maintenant permettra de faire de la vie un pivot de toute réflexion politique afin que nous ne défaisions pas ce que le politique devrait justement s'interdire de toucher. L'homme qui est digne non parce qu'on le désigne comme tel, mais justement parce qu'il est. Je vous remercie. Merci, M. Bompard. M. Lagarde.